... Merci d'être si nombreux ce soir pour le début de la saison du Monde en Question avec Rencontres et Débats Autrement à la médiathèque Anne Fontaine, enfin aux médiathèques d'Antony. Pour cette reprise de saison, nous avons choisi un débat, en tout cas une conférence géopolitique sur un futur grand géant ou un déjà géant présent. Nous avons le très grand plaisir d'accueillir M. Pierre Aski, spécialiste, en tout cas fin connaisseur de ce pays continent. Merci pour votre présence. Merci à Brite et à Christian pour l'invitation et la co-organisation. Je vais laisser la parole à Brite pour présenter M. Aski et lancer la conférence. Merci. Et bonne conférence, bonne soirée. Merci. Bon, bienvenue à tout le monde. Et je suis très heureuse de vous présenter Pierre Aski, qui est journaliste, essayiste, président de Reporters sans frontières, auteur de beaucoup de livres sur la Chine, donc vraiment un spécialiste de la Chine, qui a été correspondant de Libération de 2000 à 2006 en Chine, donc à Pékin. Et donc, ses livres sont inspirés de ça, de son expérience dans ce pays, dont il va nous décrire l'histoire et surtout l'actualité. Donc, je signale ces deux derniers livres qui sont donc celui que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. C'est la géopolitique de la Chine en 40 fiches. Vraiment, si vous voulez avoir un aperçu sur la Chine de façon globale, je le recommande vraiment. C'est très accessible et très facile à lire. Et l'autre, c'est sur les droits humains en Chine et la démocratie, mis à mal par Xi Jinping, l'actuel président. Et c'est très grave, parce que l'homme qui a défié Pékin mais lui, il est mort en prison. Il s'appelle Louis Chiavo et il est mort en prison. Il est mort d'un cancer en prison. Prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix, voilà. Prix Nobel de la paix, voilà. Et il est mort en 2010 et sa femme a obtenu la grâce de pouvoir être exilée, aller en exil à Berlin. Elle descend de la Chine, oui. C'est sur le scandale du sang contaminé en Chine, des paysans qui ont vendu leur sang et il y a eu l'introduction du virus de l'hépatite et du VIH parce que c'était fait d'une telle manière qu'il n'y avait aucune hygiène. Et il y a à peu près 200 000 morts. On est dans une autre échelle que ce qui s'est passé ici et surtout que c'était 10 ans après. Donc on savait tout sur la contamination. Et c'est dans une région de paysans pauvres au centre de la Chine, le Hunan. Et puis il y a un autre qui s'appelle 5 ans en Chine. Donc c'est sur votre expérience. Ça, c'est un recueil de reportages que j'avais fait pendant ma période de correspondance. Oui. Et ce que je voulais dire aussi, c'est... Oui, pourquoi cette correspondance en Chine n'a pas duré longtemps ? 5 ans, c'est pas long. C'est sur son... C'est long. Bon. Ça dépend. C'est relatif. Donc Pierre Aski a été censuré sur son blog qui s'appelle Mon Journal de Chine. C'est comme ça que ça s'est arrivé. Donc nous sommes heureux de vous avoir maintenant avec nous et vous avez la parole libre de vous parler et dire ce que vous voulez. Merci beaucoup. Merci de... Merci à vous d'être venus. Merci de votre accueil. Merci d'être venus nombreux ce soir. Alors le titre de la conférence, c'est le nouveau centre du monde. C'est certainement... Alors vous savez que la Chine, c'est l'empire du milieu. Donc elle est par définition au centre du monde. Elle est aussi au centre de nos préoccupations depuis quelques années. d'une manière omniprésente. Quel que soit le sujet qu'on traite, aujourd'hui on tombe sur la Chine. Et on a un besoin, je pense, beaucoup plus fort que jamais auparavant, de comprendre ce pays et d'essayer de l'analyser. Et c'est pas simple de comprendre un pays qui est d'un milliard 400 millions d'habitants, qui a une histoire plusieurs fois millénaire, et qui est au carrefour à la fois de l'idéologie, de la géopolitique, du bouleversement technologique, des problèmes climatiques. Voilà, tout ça à la fois. Donc on va essayer non pas de faire une synthèse parce que c'est impossible, mais en tout cas d'essayer de tracer quelques pistes. Et en fait, on peut souvent, on peut commencer en prenant deux images de la Chine qui sont radicalement opposées. On peut traiter la Chine par deux bouts différents. Prenez un jeune de 18 ans dans une grande ville chinoise, 18-20 ans, dans la classe moyenne, puisque c'est aujourd'hui la norme des grandes villes chinoises. Il a ses parents et ses grands-parents qui sont encore en vie. Ses grands-parents ont grandi dans la misère. On grandit dans les convulsions de la guerre civile qui a précédé la victoire de Mao en 1949, et dans une Chine qui était extrêmement misérable avec des famines récurrentes, des conflits, etc. Ses parents ont grandi pendant la révolution culturelle, donc période de convulsions, de persécutions, de conflits intérieurs, etc. Les écoles fermées pendant plusieurs années et aucun horizon devant eux. Ce jeune de 18-20 ans qui a donc ces deux expériences de ces deux générations qui l'ont précédé, lui, il grandit dans une Chine qui est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale, ou dans des villes qui sont le temple de la consommation et d'une certaine prospérité, du numérique, des jeux vidéo, etc. Avec une colonne moins qui est le contrôle politique, la censure, tout ce qu'on sait sur l'absence de liberté. Mais il y a une colonne plus. Et la colonne plus, elle est considérable par rapport aux générations qui l'ont précédé. Donc ce jeune de 18-20 ans, est-ce qu'il est malheureux ? Est-ce qu'il est dans la frustration d'un système qui ne lui plaît pas ? Ou est-ce qu'il est au contraire dans le constat que d'une génération à l'autre, les choses s'améliorent et que le discours officiel qui est de lui dire que la Chine devient grande, belle et puissante, il n'est pas totalement faux. Et en tout cas, lui peut y trouver son compte dans une Chine qui est certes devenue très compétitive et très concurrentielle. Les places sont chères en Chine aujourd'hui. Mais malgré tout, ce jeune peut se dire j'ai la chance d'être chinois en 2021 et pas en 1969 comme mes parents ou en 1946 comme mes grands-parents. et ça, c'est une manière de regarder le pays et il ne faut pas la négliger et l'oublier. L'autre manière de regarder le pays, c'est évidemment par le sommet. Un président autoritaire, un pays qui est aujourd'hui plus verrouillé que même à l'époque où moi j'y habitais il y a 15 ans. il y avait à l'époque une zone grise de la société civile, une possibilité même de contestation. Il y avait des manifestations, il y avait des pétitions, il y avait des avocats qui défendaient les paysans qui étaient expropriés. il y avait une vie qui, un espace de liberté contrôlée, mais qui, il y avait beaucoup de gens qui essayaient de ruer dans les brancards pour élargir cet espace de liberté. Aujourd'hui, il a disparu. On a donc un président qui, en plus, non seulement a tout verrouillé, mais a changé les règles du pouvoir. Deng Xiaoping, le successeur de Mao, après la mort de Mao en 1976, avait imposé, en tirant les leçons des excès du maoïsme, du culte de la personnalité, du pouvoir absolu, etc., avait imposé un changement des règles. Règles de deux mandats, deux fois cinq ans, et ensuite, on passe à une génération suivante. Et ça s'est fait, effectivement, depuis, jusqu'à Xi Jinping. Xi Jinping a changé cette règle. Il a fait sauter la limite des deux mandats et l'année prochaine, il va entamer son troisième mandat. Et il n'y a aucune limite. Donc, il est, d'une certaine manière, président à vie, en tout cas, autant de temps qu'il le voudra, parce qu'il a fait en sorte qu'il n'y ait aucune contestation. Il y a un système de surveillance qui, aujourd'hui, est beaucoup plus redoutable encore que jamais auparavant parce qu'il y a la technologie. Donc, on a la reconnaissance faciale, la surveillance d'Internet, la censure, bref, tous les attributs de la technologie sont utilisés et magnifiés en Chine. Donc, on peut se dire, mais c'est une abomination quand on regarde par en haut alors que quand on regarde par en bas, on se dit, quand même, il y a un peu d'espoir d'une génération à l'autre. Les deux sont vrais et les deux, l'une ou l'autre ne suffit pas à comprendre la Chine. Et c'est pour ça que cette Chine est aujourd'hui très complexe parce qu'on a un système qui a su s'adapter, qui a su se transformer et qui a su évoluer. Et c'est là sa force redoutable aujourd'hui. Il y a une chose importante avant de rentrer plus dans le détail, c'est de comprendre un peu ce qui se passe dans le monde. C'est important de comprendre la phase historique dans laquelle on est si on veut prendre des bonnes décisions et si on veut comprendre les rapports de force ou les situations des pays. et si on ne fait pas le bon diagnostic, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Et parfois, il y a des ruptures historiques très précises, très claires. Quand il y a la chute du mur de Berlin, on sait qu'on passe d'une époque à l'autre. Ce n'est plus la même époque historique. Et il y avait eu à l'époque une accélération absolument phénoménale. à tel point, je fais une petite parenthèse, une anecdote qui en dit long sur la manière dont les choses changent comme ça de manière rapide et accélérée. J'étais à Prague en septembre 1989, donc deux mois avant la chute du mur. Et l'Europe centrale et orientale était déjà en ébullition. il y avait notamment des étudiants est-allemands qui occupaient les ambassades ouest-allemandes. Et à Prague, il y avait mille étudiants qui campaient dans le jardin de l'ambassadeur ouest-allemand. Donc c'était assez agité. Et j'accompagnais une ministre française qui venait pour une foire commerciale. C'était un prétexte pour aller voir ce qui s'y passait. Et l'ambassadeur de France avait organisé un dîner avec des dissidents. Donc tous les amis de Václav Havel étaient là. Et ils étaient joyeux. Ils n'arrêtaient pas de boire et de chanter, de fêter quelque chose. Et donc nous, on leur demandait pourquoi vous êtes si joyeux parce qu'on ne pensait pas que le mur allait tomber deux mois après. Et ils nous ont fait cette réponse. On sait que ce régime est foutu. Ça prendra peut-être dix ans, mais il est foutu. Deux mois plus tard, ils étaient au palais présidentiel avec Václav Havel. C'est-à-dire que même des gens qui étaient au cœur de l'action pensaient que ça prendrait dix ans alors que ça a pris deux mois. Donc, les époques historiques comme ça, les moments sont compliqués parfois à définir quand on est au cœur de ce qui se passe. Après la chute du mur, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu ce qu'on a appelé la pré-guerre froide, c'est-à-dire une seule superpuissance. Les États-Unis restant seuls maîtres à bord et les seuls pays capables à la fois d'imposer sa loi ou de servir d'arbitre et d'être présents sur tous les continents d'une manière forte. Et à l'époque, tout le monde pensait que ça allait durer. Fukuyama avait fait ce livre dont le titre avait fait jaser qui était « La fin de l'histoire ». Et ce qu'il appelait « La fin de l'histoire », c'était en gros le triomphe de la démocratie, de l'économie de marché et que le monde entier allait s'aligner là-dessus puisque l'autre camp s'était écroulé. Et ça n'a pas duré très longtemps puisque on ne sait pas trop quand datait la fin de cette période-là. Est-ce que c'est le 11 septembre 2001 qui marque la fin de cette période hégémonique américaine ? Est-ce que c'est la crise financière de 2008 ? Est-ce que c'est les guerres d'Afghanistan et d'Irak dans lesquelles les Américains se sont épuisés pendant les 20 dernières années à un prix astronomique ? Le fait est que on est sortis de cette deuxième période, donc cette après-guerre froide, et que sans s'en rendre compte, on est rentrés dans une nouvelle période qu'on réalise aujourd'hui. Cette nouvelle période, c'est celle de l'émergence d'une autre superpuissance, la Chine, qui aujourd'hui est identifiée par les Américains comme leur rival du XXIe siècle et qui leur pose un problème, j'allais presque dire existentiel, pas tout à fait, mais presque. Pour quelles raisons ? Il y a deux choses à savoir sur les Etats-Unis. La première, c'est qu'ils ne supportent pas l'idée de perdre leur avantage qualitatif. Il y a ce qu'on appelle aux Etats-Unis le moment spoutnik. En 1956, les Soviétiques lancent le premier objet mis en orbite autour de la Terre, le célèbre Spoutnik. Et les Américains sont pris par surprise, ils ne pensaient pas que les Soviétiques avaient une telle avance sur les technologies spatiales. Et donc, c'est un vrai traumatisme à Washington et on crée à ce moment-là deux institutions. L'une que vous connaissez qui est la NASA. La NASA est née de ce choc du Spoutnik et la NASA a rattrapé son retard, envoyé un homme sur la Lune et a fait tout le programme spatial qu'on connaît depuis. La deuxième institution est beaucoup moins connue, elle s'appelle la DARPA. Et la DARPA, qui a un budget absolument colossal de plusieurs milliards de dollars, a pour mission de garder un avantage sur ce qu'on appelle les technologies de rupture. C'est-à-dire faire en sorte qu'on ne soit plus jamais surpris par un adversaire qui aurait un coup d'avance sur nous et qui pourrait menacer la sécurité ou l'hégémonie américaine. Et la DARPA travaille sur tous ces sujets que sont l'intelligence artificielle, les biotechnologies, l'informatique quantique, etc. Et donc, ça c'est la vision du monde qu'ont les Américains en tant que superpuissance, pays, j'allais dire, élu, pour, avec une haute opinion de lui-même, ne voulant pas être pris par surprise. avec le traumatisme de Pearl Harbor en arrière-plan. En 2015, la Chine, qu'on a laissé et dont on a accompagné la montée en puissance, la prospérité, les États-Unis ont donné leur accord à l'entrée de la Chine dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 2001. Ils ont donné leur accord aux Jeux olympiques de Pékin de 2008. et ils ont investi des dizaines, les entreprises américaines ont investi des dizaines de milliards de dollars en Chine. Donc, il y avait une sorte d'accompagnement bienveillant de la montée de la Chine avec cette illusion qui était très ancrée dans tous les cercles à la fois intellectuels, universitaires, économiques et politiques américains, occidentaux en général, qui était de se dire le développement de l'économie amènera nécessairement l'ouverture politique. On ne construit pas une économie moderne sans un minimum de liberté, donc la Chine sera contrainte d'avoir un État de droit parce qu'il faut des règles et des tribunaux et des règles pour faire fonctionner une économie moderne. Elle va s'adapter aux règles internationales et elle sera obligée de laisser du champ à sa société pour innover. Et c'était ça l'idée il y a 20-25 ans. Avec une petite pointe de mépris qui était de se dire de toutes les manières on externalise chez eux tout ce qu'on ne veut plus faire chez nous, les t-shirts à 1 euro, les entreprises polluantes et la sous-traitance de beaucoup d'industries. Donc c'était ça moi quand j'étais en Chine c'était un peu l'état d'esprit occidental vis-à-vis de la Chine avec cette idée que de toutes les manières on a une telle supériorité scientifique, technologique on leur laisse le t-shirt à 1 euro mais évidemment la matière grise elle est chez nous. Et ce qui était évidemment une erreur absolue parce que la Chine est un grand pays qui en plus a un passé de découvertes scientifiques et d'inventions absolument considérables on le sait bien même s'il a eu une éclipse par la suite et la Chine n'était pas de nature à accepter de se contenter du t-shirt à 1 euro. Et moi c'était quelque chose qui m'avait frappé quand j'étais correspondant en Chine c'était à quel point la Chine voulait être présente à tous les à tous les bouts de la chaîne c'est-à-dire qu'effectivement on lui a donné le t-shirt à 1 euro elle a pris le t-shirt à 1 euro moi j'ai visité la capitale mondiale des chaussettes il y a une ville en Chine qui produit un tiers des chaussettes du monde je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait comme quantité de chaussettes un tiers des chaussettes portées sur cette planète et dans cette ville c'est extraordinaire parce qu'on voit comment la machine et comment le développement chinois s'est fait c'est que vous avez des familles qui ont une machine dans leur cours où dans une pièce et toute la famille se succède pour faire tourner la machine presque 24 heures sur 24 et puis à côté vous avez une super usine ultra moderne qui fabrique pour les grands groupes internationaux vous avez des unités plus qualitatives qui font avec du fil de soie pour Louis Vuitton enfin je ne sais pas si Louis Vuitton vend des chaussettes mais enfin bref vous avez l'ensemble cette ville ne vit et ne fait que des chaussettes voilà et ça ça existe et de l'autre côté moi j'ai visité par exemple un jour c'était la veille de mon départ pour Paris en vacances je visite un laboratoire de recherche en nanotechnologie l'anotechnologie c'est quand même assez pointu ultra moderne et ils se vantaient eux-mêmes qu'il n'y avait que trois labos comme le leur dans le monde en Allemagne aux Etats-Unis et un chez eux et ils avaient investi des millions dans ce laboratoire de pointe et le lendemain je prends l'avion pour Paris et le taxi qui m'amène de l'aéroport est coincé par une manifestation de chercheurs qui réclament des budgets parce qu'on coupait les budgets de la recherche chez nous et là je me disais mais on est tombé sur la tête nous on coupe les budgets de recherche pendant que les chinois sont en train de mettre des milliards dans la recherche c'était un peu surréaliste et il y a une autre visite de laboratoire qui m'avait frappé et on ne voyait pas cette montée en puissance de la Chine il y avait au début des années 2000 il y a eu des courses comme ça internationales sur le séquençage génétique c'était une grande l'époque des grandes avancées sur la recherche génétique et il y avait notamment une course entre les chinois et les japonais sur le séquençage génétique du riz et les chinois avaient gagné et j'avais visité le laboratoire où ça s'était fait et ce qui m'avait frappé c'est que vous aviez des batteries d'ordinateurs dans une sorte d'open space un sac de couchage à côté de chaque ordinateur c'est à dire que les chercheurs travaillaient sur leur ordinateur jusqu'à ce qu'ils soient épuisés ils dormaient quelques heures et ils se remettaient à l'ordinateur pour avancer le plus vite possible et il y avait une grande banderole sur le mur qui disait le séquençage génétique est au XXIe siècle ce que la bombe atomique a été au XXe siècle donc pour motiver les chercheurs et leur montrer l'importance de leur travail et j'avais trouvé ça extrêmement révélateur parce que les Chinois ont un rapport à la bombe atomique qui est un peu le même que le nôtre c'est à dire symbole d'indépendance on a notre force de dissuasion et personne ne va venir nous chercher des noises parce qu'on a cette capacité et donc c'est un des quand on demande aux Chinois ce qui est positif dans le bilan de Mao parce que Deng Xiaoping avait dit Mao Zedong c'est 70% positif 30% négatif alors il n'a jamais précisé ce qu'il y avait dans chaque catégorie on imagine que dans les 30% négatif il y a la famine du grand bond en avant la révolution culturelle le culte de la personnalité etc ça fait plus de 30% si on mais bon c'est des mathématiques politiques mais dans les 70% on demandait aux gens mais qu'est-ce que vous y mettez parce que par exemple Mao a été un piètre économiste il n'a jamais rien compris à l'économie et il a fait beaucoup d'erreurs et il mettait dans les 70% un évidemment la prise du pouvoir donc la restauration d'un régime solide pour la Chine mais il mettait la bombe atomique comme symbole et attribut de l'indépendance nationale et donc faire le parallèle entre cette recherche scientifique et l'obtention de la bombe atomique 30 ans plus tôt c'était symboliquement très très fort et donc on voyait bien et là je parle du début des années 2000 en 2015 donc Xi Jinping arrive au pouvoir en 2012 en 2015 il y a le gouvernement publie un document qui s'appelle Chine 2025 qui est un plan de projection sur 10 ans dans lequel la Chine dit nous allons devenir leader mondiaux sur les secteurs suivants et là on a l'intelligence artificielle les biotechnologies l'informatique quantique la robotique tout ce qui fait l'économie moderne d'aujourd'hui et surtout de demain et là c'est le toxin à Washington c'est à dire c'est le moment Spoutnik dont je parlais tout à l'heure c'est à dire l'idée que la Chine est sur une trajectoire qui va lui permettre de dépasser les Etats-Unis sur tout ce qui fait la puissance au 21ème siècle et la mécanique se met en route de cette confrontation à laquelle on assiste aujourd'hui qui est le phénomène marquant et structurant de notre époque mais le point de départ c'est ce plan et je pense que les Chinois ont dû regretter d'ailleurs d'avoir publié ce plan mais qui était un plan à usage interne pour mobiliser la population pour leur montrer que tout allait bien et qu'on était en train de devenir grand et puissant sauf que ça a été interprété différemment à Washington ça a été interprété comme une menace et à partir de là la mécanique se grippe c'est à dire que de cette époque de coopération ou de coexistence grinçante parce qu'il y a eu quand même pas mal de couacs entre les Etats-Unis et la Chine avec le sentiment par les Américains que les Chinois jouaient pas le jeu à l'OMC donc il y avait plein de plaintes sur le dumping de l'acier ou sur le vol de brevets ou sur des choses comme ça mais on n'était pas dans un c'est pas suffisant pour déclencher la troisième guerre mondiale c'était des couacs de croissance d'un pays dont on sait bien qu'il a une taille telle que c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine quoi qu'il fasse il marche sur les pieds de quelqu'un et c'était comme ça que les Américains interprétaient les problèmes la dernière période la fin d'Obama a été le début d'une vision plus critique et plus inquiète et notamment Obama était le premier qui a fait ce qu'on a appelé le pivot vers l'Asie c'est comme ça qu'il l'avait appelé c'est à dire que tout d'un coup les Etats-Unis et Obama a eu cette intuition qu'il a fallu dix ans encore pour réaliser mais qu'il fallait se désengager de ces guerres absolument épuisantes pour l'Amérique qu'étaient l'Afghanistan et l'Irak pour se concentrer sur ce défi qui montait qui n'était pas encore perçu comme une menace existentielle mais qui était certainement déjà en place et puis surtout qu'il fallait aussi se réintéresser à l'Amérique et on l'a vu il y a quelques jours Biden vient de faire approuver après beaucoup de difficultés son plan d'investissement dans les infrastructures américaines on le sait les trains sont catastrophiques il y a des milliers de ponts qui menacent de s'écrouler l'Amérique a des infrastructures vieillissantes l'investissement public a été trop faible et pendant ce temps-là on a dépensé 2000 milliards de dollars dans ces guerres insensées en particulier celle d'Irak qui a été sans doute la faute stratégique des dirigeants américains du dernier demi-siècle et dont ils payeront pendant longtemps les conséquences et donc Obama fait ce pivot vers l'Asie et puis arrive Trump Trump dont la victoire est indirectement liée à la Chine parce que qui a voté pour Trump qui a fait la différence en tout cas pour élire Trump ce sont les l'électorat ouvrier d'un certain nombre d'États qui ont vu partir tous les emplois en Chine sans rien avoir à la place et on a vécu la même chose ici il faut bien le dire les déserts industriels de certains coins de France qui ne sont pas étrangers ce qui s'est passé avec les gilets jaunes etc sont aussi le fruit du départ de l'industrie de la désindustrialisation d'une partie de la France mais en tout cas aux États-Unis je pense qu'on a pu attribuer très clairement le basculement vers Trump à cet électorat qui était traditionnellement démocrate et qui a voulu pénaliser ou punir les démocrates parce que ils n'ont rien vu venir en termes de conséquences sociales et de ces départs d'emplois vers la Chine Trump arrive avec à la fois cet aiguillon de son électorat qui lui dit on a voté pour toi parce que tu vas nous défendre face à cette Chine qui nous a appliqué nos boulots même si ce sont les entreprises américaines qui sont parties et pas la Chine qui est venue chercher des emplois pour les voler donc il ne faut pas oublier l'intermédiaire qui est la grande entreprise qui trouve son compte à aller produire en Chine mais bon il y a cet aiguillon là et puis il y a un courant idéologique très fort autour de Trump qui désigne la Chine comme l'adversaire parce qu'on a toujours besoin d'un adversaire c'est une règle de fonctionnement d'un grand pays comme les Etats-Unis et c'est la Chine qui est désignée pour des bonnes et des mauvaises raisons mais il y en a aussi des bonnes et se met en place cette mécanique d'une à la Trump c'est-à-dire un peu chaotique d'un affrontement qui a une partie transactionnelle on l'a vu quand Trump a déclenché cette guerre commerciale donc il rajoute des taxes à l'importation etc et puis tout d'un coup en décembre 2019 il conclut un accord commercial avec la Chine dans lequel les Chinois première phase de cet accord dans lequel les Chinois s'engagent à acheter je crois pour 70 milliards de produits agricoles américains en plus et Trump se dit j'ai gagné mes élections si les Chinois injectent 70 milliards de dollars dans notre économie et en particulier auprès des grands fermiers etc j'ai gagné mes élections de novembre 2020 sauf qu'en janvier 2020 il y a le virus il y a le coronavirus il y a le Covid et c'est intéressant de voir que lorsque les premiers signes du Covid arrivent en Chine Trump est filmé en train de déclarer je fais confiance à Xi Jinping il va régler le problème parce qu'il ne veut pas voir s'écrouler son accord commercial il veut ses 70 milliards de dollars supplémentaires et donc lui il y avait une approche extrêmement transactionnelle de tout ça mais derrière lui il y avait quand même des gens plus structurés plus organisés et on a bien vu que ce qui a été visé c'est en particulier le secteur technologique et c'est là que se déroule aujourd'hui l'affrontement principal entre les deux super grands c'est sur le terrain technologique et le moment symbolique de ce bras de fer et de cet affrontement c'est l'arrestation de la directrice financière de Huawei vous avez peut-être entendu parler de cette affaire donc la directrice financière de Huawei est arrêtée à Vancouver au Canada sur un mandat d'arrêt international délivré par les américains elle est accusée d'être à l'origine d'être dans une société d'être au conseil d'administration d'une société qui a contourné les sanctions contre l'Iran et donc les américains demandent son extradition et c'est évidemment une procédure très longue qui a duré deux ans et demi jusqu'à il y a quelques semaines puisqu'elle a été libérée il y a quelques semaines mais elle a été elle était en résidence surveillée enfin résidence à Vancouver avec un bracelet électronique au pied mais là où cette affaire a été extrêmement importante c'est que cette dame directrice financière c'est la fille du fondateur de Huawei Huawei c'est le fleuron technologique chinois c'est la société la plus réussie mondialement de la technologie chinoise moi il se trouve que j'étais allé les voir en 2005 en 2005 Huawei donc équipementier télécom comme Alcatel ici qui n'existe plus Huawei gagne un contrat avec Free en France pour faire un réseau de 5000 kilomètres de fibre optique à l'époque en 2005 Alcatel était le numéro un mondial de la fibre optique je me dis mais comment une société chinoise peut arriver dans le pays d'Alcatel à être plus compétitif et à remporter un contrat de ce genre donc je demande à les rencontrer je vais les voir dans leur leur siège de Shenzhen qui est une sorte de ville champignon qui a grandi juste de l'autre côté de la frontière de Hong Kong donc côté chinois dans le sud de la Chine et je tombe là sur un un siège social d'une société absolument incroyable avec des bâtiments entiers pour la recherche c'était une sorte de campus à l'américaine avec des jardiniers qui taillaient les rosiers c'était absolument extraordinaire des camions des cars entiers d'ingénieurs venus d'Egypte du Pakistan ou d'ailleurs venus pour se former sur le matériel Huawei et leur stratégie à l'époque avait été d'abord on fait la conquête de la Chine ce qui était facile pour eux puisqu'ils étaient liés au pouvoir ensuite on part vers les marchés dont les occidentaux ne veulent pas donc on va dans les marchés compliqués genre Pakistan Soudan etc et ensuite une fois qu'on s'est fait la main à l'international on attaque le coeur de l'économie mondiale donc les pays occidentaux d'où ce contrat en France avec Free et je tombe sur une société qui dépose un nombre record de brevets par an donc qui a 10 000 chercheurs dans des labos dispersés à travers la Chine enfin bref un géant en devenir dont quasiment personne n'a entendu le nom en dehors de la Chine en tout cas en France ou en Europe à l'époque et qui est devenu depuis le numéro 1 mondial le premier équipementier télécom mondial et le premier vendeur d'un moment puisqu'il y a eu cette guerre avec Trump qui les a frappés mais il fabriquait aussi des téléphones portables et donc l'arrestation de cette directrice financière c'est le le coup d'éclat de cette confrontation qui à quel but on est dans un un moment qu'on a du mal à appeler à qualifier quel est le type de confrontation qu'il y a entre les Etats-Unis et la Chine il y a un professeur américain qui Graham Allison qui a fait un livre qui est allé rechercher dans la Grèce antique le piège de Thucydide le piège de Thucydide c'est une sorte de règle non scientifique selon laquelle lorsqu'une puissance dominante est défiée par une puissance montante la guerre est automatique parce que chacun se trompe sur ce que fait l'autre à peur de l'autre il n'y a pas de règle du jeu entre eux et donc la guerre est automatique et c'est une règle qui a été tirée de la guerre entre Sparte et Athènes où Sparte était la puissance établie Athènes la puissance montante il y a eu la guerre du Péloponnèse qui était due à cette rivalité entre l'ancien et le nouveau et le Graham Allison ne dit pas que la guerre est automatique et obligatoire entre la Chine et les Etats-Unis mais il dit qu'il y a les ingrédients de cette de cette rivalité entre la puissance établie et la puissance montante l'autre image qui vient à l'esprit c'est évidemment celle de la de la guerre froide avec une énorme différence évidemment c'est que à l'époque de la guerre froide entre les soviétiques et les américains il n'y avait quasiment pas d'échange entre ces deux blocs le commerce entre l'URSS et les Etats-Unis un jour ça représente le commerce annuel pardon entre l'URSS et les Etats-Unis ça représente un jour d'échange entre la Chine et les Etats-Unis donc c'est pour vous donner l'échelle c'est à dire qu'on parle aujourd'hui en centaines de milliards de dollars le déficit sur les sept premiers américains par rapport à la Chine puisque c'est un déséquilibre énorme sur les sept premiers mois de 2021 c'est 187 milliards de dollars donc c'est c'est énorme ça n'existait pas au temps de l'URSS les interactions humaines avant le Covid évidemment vous aviez de 200 000 étudiants chinois qui étudiaient dans les universités américaines moi je me souviens quand je suis arrivé en Chine en 2000 j'avais demandé à rencontrer des responsables comme ça pour me familiariser un peu avec la pensée les gens etc et on m'avait donné un rendez-vous avec un membre du comité central du parti communiste chinois et au bout de quelques minutes il se lance dans une diatribe anti-américaine et puis il s'arrête il éclate de rire et me dit je ne devrais pas dire ça ma fille épouse un américain la semaine prochaine et voilà c'est à la fois le genre de blague mais aussi le genre de situation qui ne se serait pas produit à l'époque de l'URSS ou en tout cas beaucoup plus exceptionnelle mais aussi le genre de blague que ne ferait pas un dirigeant chinois aujourd'hui donc c'était une époque et voilà ces interactions-là elles existaient Xi Jinping et ça c'est l'ironie de l'histoire la fille de Xi Jinping fille unique puisque c'est la génération de l'enfant unique la fille de Xi Jinping a fait ses études à Harvard quand il est devenu président sa fille était encore à Harvard donc c'est une différence quand même majeure avec la période de la guerre froide en revanche vous avez tous les autres ingrédients de la guerre froide vous avez et on en a beaucoup parlé en France le dernier épisode avec l'affaire des sous-marins avec l'Australie c'est-à-dire la création par les américains de tout un réseau d'alliances comme à l'époque des soviétiques il y avait eu la création de l'OTAN en Europe le Cento au Moyen-Orient l'Ansus avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande il y avait comme ça tout un réseau d'alliances qui étaient des alliances de défense face à la puissance soviétique les soviétiques avaient d'ailleurs leurs propres alliances puisqu'il y avait le pacte de Varsovie et qu'ils avaient d'autres points de chute dans le monde donc vous avez cette logique du containment c'est-à-dire de l'endiguement et les américains aujourd'hui ont clairement mis en place cette logique-là vous avez ils ont des alliances anciennes avec le Japon et la Corée du Sud où il y a des bases américaines et des troupes présentes y compris des forces pouvant être nucléarisées très rapidement vous avez donc maintenant cette Hocus avec l'Australie et le Royaume-Uni vous avez le Quad qui regroupe le Japon l'Inde l'Australie et les Etats-Unis bref vous avez tout un maillage autour de la Chine qui vise à éviter ou empêcher que ce pays ne puisse devenir hégémonique dans sa zone asiatique la deuxième chose qui qui se fait et qui est l'héritage de la période de Trump c'est évidemment tout un tas de mesures économiques aujourd'hui vous avez une c'est quoi le symbole de cette guerre technologique actuellement on en parle là encore régulièrement c'est le semi-conducteur le semi-conducteur c'est cette minuscule pièce enfin je ne sais pas si c'est le bon mot d'ailleurs mais qui se trouve dans tous nos objets il faut savoir que dans une voiture électrique il y a 1200 semi-conducteurs dans un iPhone aujourd'hui vous avez une puissance de calcul grâce au semi-conducteur qui est l'équivalent de la fusée qui était partie sur la Lune à l'époque il y a une loi qui s'appelle enfin une loi une règle non scientifique là encore mais qui est la loi de Moore la loi de Moore a été monsieur Moore professeur américain a constaté et a défini que les semi-conducteurs diminuaient de moitié de taille tous les 18 mois et baissaient de moitié de coût de fabrication tous les 18 mois et ça dure depuis 30 ans c'est-à-dire que depuis 30 ans cette règle a été respectée ce qui fait qu'aujourd'hui les semi-conducteurs qui sortent de la dernière génération ils ont l'épaisseur d'un cheveu sur lequel sont imprimés des circuits électroniques et qui sont aujourd'hui dans toutes nos machines y compris puisqu'il y a une pénurie en ce moment de semi-conducteurs y compris j'ai vu ça l'autre jour dans les grilles-pains je ne sais pas pourquoi il y a des semi-conducteurs dans les grilles-pains mais les chaînes de fabrication des grilles-pains sont à l'arrêt parce qu'on manque de semi-conducteurs mais il y a un petit mais dans cette affaire c'est que qui est le quasiment dans une situation de monopole du semi-conducteur haut de gamme c'est-à-dire les plus fins l'unité de mesure du semi-conducteur c'est le nano et en Europe par exemple on ne fait pas on ne fait plus il y a un fabricant français STM qui est franco-italien qui fait des semi-conducteurs pour l'industrie automobile en particulier qui ne descend pas en dessous de 10 nano les américains sont à peu près dans le même état ils ont Intel qui était un géant mais qui a raté quelques virages et qui est aujourd'hui largué quel est le géant absolu dans le monde qui descend jusqu'à 2 nano donc 2 nano c'est un cheveu et qui a fait une percée pour arriver à 1 nano c'est plus fin qu'un cheveu et bien c'est un Taïwanais qui s'appelle TSMC qui fait 80% des semi-conducteurs de en dessous de 10 nano c'est-à-dire les plus recherchés pour les objets électroniques les plus sophistiqués et l'administration américaine a décrété un embargo contre la Chine et TSMC n'a plus le droit depuis l'été 2020 donc depuis un peu plus d'un an maintenant de livrer ces semi-conducteurs aux entreprises chinoises et c'est là qu'on arrive aussi dans cette compétition absolue c'est que la Chine n'a pas réussi c'est un des vrais échecs des 20 dernières années de croissance phénoménale de la Chine elle n'a pas réussi à développer un savoir-faire suffisant dans la fabrication des semi-conducteurs et donc on a une Chine qui a investi des dizaines de milliards de dollars mais qui est encore obligé aujourd'hui d'importer massivement des semi-conducteurs il faut savoir et ça donne une idée des enjeux la Chine importe plus dépense plus en importation de semi-conducteurs qu'en pétrole donc c'est c'est dire à quel point le monde a basculé le monde où le pétrole était l'alpha et l'oméga de tout de l'économie des conflits même d'une certaine manière de l'évaluation d'une situation d'un pays ça a basculé vers ces petits objets du désir que sont ces semi-conducteurs et donc le TSMC fait 80% et les 20% restants sont faits par Samsung en Corée du Sud et la Chine court aujourd'hui derrière et a été obligée d'adapter un certain nombre de ses productions parce qu'elle n'a plus accès à ses semi-conducteurs les plus perfectionnés donc on voit que cette guerre elle prend des tours dans toutes les directions que ce soit commercial technologique etc et ça explique mais ça n'est pas la seule explication pourquoi il y a aussi cette nervosité autour de Taïwan parce que on ne peut pas ne pas parler de Taïwan c'est quand même l'un des gros enjeux et si on parle de guerre froide c'est là qu'elle se déroule il y a deux romans qui sont sortis au cours des deux dernières années aux Etats-Unis qui sont romans d'anticipation avec scénario de la troisième guerre mondiale et tous les deux font démarrer la troisième guerre mondiale dans cette zone c'est-à-dire une zone qui est la zone de tous les conflits mer de sud méridionale où la Chine a créé des îlots artificiels qui ont été militarisés qui sont contestés par tous les pays environnants le Vietnam les Philippines l'Indonésie etc le détroit de Taïwan et plus à l'est avec le Japon les îles qui s'appellent Senkaku en japonais et Diaoyu en chinois et qui sont là aussi contestées donc on a trois foyers de conflits potentiels l'enjeu de Taïwan je ne sais pas à quel point vous êtes familiarisés avec l'histoire de ce territoire mais c'est c'est une histoire absolument passionnante c'est un endroit qui est qui est qui est un résumé de toute l'histoire du XXe siècle et même plus loin de cette région Taïwan avait été rattaché à l'empire Qing pendant une période assez courte et la Chine l'a perdue dans une guerre avec le Japon qui a été un choc d'ailleurs pour la Chine puisque les chinois n'avaient pas ça a été peut-être le réveil de l'empire qui a compris qu'il était en train d'être en déclin et qui a disparu en 1911 et donc les japonais ont conquis Taïwan à la fin du XIXe siècle et ils y sont restés jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale en 1945 donc on a un territoire qui a été détaché de la Chine pendant assez longtemps en 1945 à la fin de la guerre il est récupéré par la république de Chine qui était le successeur de l'empire la république de Chine qui était dirigée à l'époque par Chiang Kai-shek pendant que les communistes de Mao étaient en train afin de mener leur guerre le début de la guerre civile qui s'est terminée en 1949 par la victoire des communistes en 1949 Chiang Kai-shek perd Pékin et il se réfugie à Taïwan et il emmène deux millions de personnes avec lui son armée ses fonctionnaires les familles etc deux millions de personnes qui arrivent à Taïwan au passage il emmène aussi les trésors du musée de Pékin ce qui fait que le musée de Taipei le musée national de Taipei aujourd'hui a les plus beaux vestiges de la culture chinoise qui ont été emportés dans des caisses par Chiang Kai-shek et donc et à ce moment là éclate la guerre froide donc vous avez la guerre de Corée qui démarre dès 1950 dans laquelle la Chine rentre en guerre et Taïwan devient un des des points forts de cette guerre froide puisque les Américains s'appuient sur tout ce qui peut résister à à ce qu'ils perçoivent comme le rouleau compresseur du communisme et en Asie c'est incarné par Mao qui se qui a une guerre directe avec les Américains de 50 à 53 sur la péninsule coréenne quand même et pour la petite histoire parenthèse pour donner une image du climat actuel pour le 1er octobre qui est la fête nationale chinoise il y a un film qui est sorti en Chine qui est un blockbuster comme on dit c'est à dire qui en quelques semaines a battu tous les records du box office chinois et qui raconte un épisode de la guerre de Corée qui est une bataille la première grande bataille entre l'armée chinoise et l'armée américaine qui s'est terminée sur une victoire chinoise et qui a été une des grandes défaites historiques de l'armée américaine tout théâtre d'opérations confondus ils ont perdu 12 000 hommes en quelques jours et c'est intéressant de refaire un peu cette histoire c'est que Kim Il-sung le leader nord-coréen communiste coréen contrôle le nord de la Corée et le sud est très pauvre et plus faible que le nord et les américains dans leur déclaration publique ont l'air de signifier que la Corée ne les intéresse pas et donc Kim Il-sung va voir Mao et il lui dit on va faire qu'une bouchée de la Corée du sud et les américains ne bougeront pas et donc il convainc Mao ils vont ensuite voir Staline et Staline donne son feu vert et Staline dit à Mao si ça tourne mal il tira à la rescousse de Kim Il-sung c'est un peu trivial de la manière dont je le raconte mais c'est quasiment comme ça que ça s'est passé et donc Kim Il-sung attaque la Corée du sud et en peu de temps il prend le contrôle de presque toute la Corée du sud il a 90% de la Corée du sud c'est l'effondrement total sauf que les américains décident d'intervenir et c'est MacArthur le vainqueur de la guerre du pacifique qui dirige les troupes et qui fait une sorte d'opération stratégiquement géniale où il prend il débarque là où on ne l'attend pas et il coupe en deux la chaîne de logistique et d'approvisionnement de l'armée nord-coréenne et et donc il arrive à chasser les nord-coréens du sud mais il décide de poursuivre son avantage donc il traverse la ligne de démarcation il prend Pyongyang la capitale nord-coréenne et il décide que tout ça on s'enfonce comme dans du beurre donc on va faire la guerre totale pour il a la même logique c'est-à-dire on va éliminer la Corée du nord et profiter de notre avantage c'est eux qui ont déclaré la guerre donc on y va et ses conseillers lui disent mais la Chine va peut-être machin il dit non les chinois ils sont exsang ils sortent de la guerre civile ils n'ont pas d'armée ils n'ont pas trop de matériel ils ne viendront pas et donc il monte il monte il monte on est en plein hiver et il est à une vingtaine de kilomètres de la frontière chinoise qui est un fleuve qui est et il est et ses forces ont pris position autour d'un d'un réservoir et il fait un froid absolu et tout d'un coup en pleine nuit il y a 300 000 Chinois qui lui tombent dessus parce que il ne les a pas vu venir il n'y avait pas les moyens de détection actuelle et il y a un documentaire extraordinaire qui a été fait il y a une dizaine d'années par les américains avec des témoignages de survivants de soldats qui étaient dans cette bataille et qui raconte le la seule arme qu'avait Mao c'était le nombre la première ligne de soldats avait des fusils rudimentaires la deuxième ligne n'avait pas d'armes et récupérait les armes des morts de la première ligne et derrière il y avait les commissaires politiques qui tiraient sur tous ceux qui voulaient s'enfuir le tout par par moins 30 oui oui tout à fait exactement et et donc le résultat c'est que l'armée américaine est submergée par ce nombre perd des milliers d'hommes et fait une retraite absolument désastreuse dans à travers la Corée enneigée et ensuite le front se stabilise pendant les deux années suivantes et à peu près au niveau de la séparation actuelle des deux Corées donc on est dans cette situation depuis l'époque il n'y a jamais eu de traité de paix de cette guerre de Corée on est dans une armistice qui dure jusqu'à aujourd'hui sans traité de paix et et c'est la seule guerre la seule guerre en direct entre les américains et les chinois qu'aujourd'hui le 1er octobre 2021 on sorte un grand spectacle un film à la gloire de cette victoire chinoise dans lequel moi j'ai vu que la bande-annonce parce qu'on peut pas je suis pas assez bon pirate pour avoir une copie de ce film mais la bande-annonce on voit le général MacArthur qui c'est un film chinois le général MacArthur qui s'énerve contre ses généraux etc en disant ils sont sortis d'où les chinois ils sont quand même pas venus du ciel voilà donc c'est le climat dans lequel aujourd'hui la Chine réagit à ce climat de guerre froide mais c'est significatif parce qu'ils reprennent eux-mêmes l'idée qu'on est dans une nouvelle guerre froide dans laquelle on renoue le fil avec ce qui s'était passé à cette époque Joe Biden à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre a dit nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide ou d'un monde divisé en blocs mais c'est quand même ce qui est en train de se passer il faut bien le dire et le reconnaître et ça a une conséquence absolument majeure c'est que un on est dans une phase de course aux armements absolument phénoménale l'Asie est aujourd'hui le continent qui s'arme le plus c'était le Moyen-Orient autrefois aujourd'hui c'est l'Asie vous avez l'Inde la Chine les deux Corées le Japon les Américains qui viennent d'introduire des sous-marins à propulsion nucléaire auprès de l'Australie etc rien qu'au cours des dernières semaines vous avez eu le test par les Chinois d'une nouvelle arme hypersonique c'est à dire une arme un missile qui va à Mach 5 donc 5 fois la vitesse du son mais qui est surtout parce que ça c'est déjà le cas des missiles balistiques mais qui est surtout dont on peut changer la trajectoire ce qui est la nouveauté qui ne maîtrise pas totalement tout le monde travaille sur cette technologie les Américains même les Français je ne sais pas pourquoi mais on travaille aussi sur cette idée parce que un missile dont vous pouvez changer la trajectoire est évidemment beaucoup plus difficile à détruire et que toutes les armes anti toutes les armes de défense anti-missile américaine seront en tout cas moins efficaces avec ce type de missiles donc ça ça a été fait il n'y a pas longtemps donc on a cet ingrédient là le deuxième la deuxième conséquence de se dire qu'on est dans une guerre froide je termine là-dessus c'est que qu'est-ce qui s'est passé pendant la première guerre froide il y a eu une première partie où on s'est testé où on s'est on s'est combattu en Corée etc. jusqu'à risquer l'affrontement nucléaire la crise des missiles de Cuba 62 ça a été le moment sans doute le pic de danger dans toute cette période où on a frôlé la guerre nucléaire et à ce moment-là on est rentré dans une autre phase où chacun a fait un pas en arrière en comprenant que les deux superpuissances étaient capables de détruire 14 fois la planète et de se détruire réciproquement on est rentré dans ce qu'on a appelé la coexistence pacifique c'est-à-dire une période dans laquelle on continuait à chercher des noises on se faisait la guerre en Amérique centrale en Afrique ou en Asie mais jamais directement et jamais en mettant en danger cette coexistence pacifique avec la Chine on n'en est pas là on est au début de la première phase c'est-à-dire la période où on cherche à évaluer les rapports de force où on se teste et c'est une phrase qui est particulièrement dangereuse parce que c'est la phase pendant laquelle on se fait la guerre comme disent les stratèges par inadvertance c'est-à-dire qu'à un moment deux destroyers se heurtent dans le détroit de Taïwan et puis c'est l'escalade que plus personne ne contrôle et Raymond Aron avait résumé la première guerre froide par une formule qui je trouve est très forte guerre improbable paix impossible ce qui semble contradictoire mais qui est cet équilibre fragile dans lequel on était à l'époque de la guerre froide la première guerre froide et dans lequel on se trouve aujourd'hui avec cette deuxième guerre froide entre deux superpuissances qui habillent leur rivalité par des termes idéologiques le communisme la démocratie qui sont une partie de l'équation mais le véritable enjeu c'est la rivalité de deux puissances qui ont chacune une volonté de deux puissances justement à la fois sur leur territoire l'Asie en particulier mais aujourd'hui devenues globales et c'est en ça que ce monde est dangereux aujourd'hui jusqu'à ce qu'on arrive peut-être à cette coexistence pacifique une fois qu'on a constaté que ni l'un ni l'autre ne pourra détruire ou annihiler ou affaiblir l'autre et dans lequel il faudra bien à un moment qu'on trouve un équilibre et qu'on arrive à cohabiter merci merci à vous c'était très intéressant la guerre n'a pas éclaté entre la Russie et les Etats-Unis parce que la Russie n'a jamais été capable d'être une puissance économique valable ni d'établir une société qui huilée enfin une société qui fonctionne mais ce n'est pas le cas de la Chine conséquence la guerre n'est plus du tout inévitable alors je suis d'accord avec la première partie de votre question et c'est un élément extrêmement important dans cette affaire c'est que en 89 l'année de la chute du mur et donc deux ans plus tard la fin de l'URSS c'est aussi l'année de Tiananmen en Chine le printemps de Pékin les événements de Tiananmen le massacre et la leçon que les autorités chinoises le parti la ligne qui l'a emportée à l'intérieur du parti qui était la ligne dure il y avait en 89 pendant le printemps de Pékin il y a eu un affrontement interne au parti entre deux voies l'une incarnée par le premier ministre Li Peng qui était pour la ligne dure et l'autre incarnée par le secrétaire général du parti Zhao Zhejiang qui était pour la poursuite des réformes démocratiques et la négociation avec les étudiants Deng Xiaoping le vieux patriarche qui était un peu retiré des affaires avait gardé une fonction d'arbitrage et donc comme le bureau politique était divisé il a penché pour la force donc il y a eu les chars sur la place Tiananmen on a rétabli l'ordre deux ans plus tard l'URSS s'écroule il faut quand même se souvenir que Gorbatchev était venu à Pékin pendant le printemps de Pékin c'était un moment surréaliste où vous aviez cette visite officielle qui était en plus un peu la réconciliation avec les soviétiques au moment où la place Tiananmen était occupée par des centaines de milliers de personnes bref l'URSS s'écroule et le choc est immense même s'ils n'aimaient pas les soviétiques et le parti soviétique c'était quand même la révolution d'octobre le parti de Lénine etc donc les chinois ont tiré les leçons de cet événement et quelles leçons ils ont tirées exactement ce que vous avez dit c'est-à-dire le parti communiste soviétique s'est écroulé parce que les gens n'avaient rien à perdre personne n'a levé le petit doigt pour le défendre parce que la population n'avait pas d'intérêt le parti n'avait pas créé les conditions et le résultat de ça c'est que 30 ans plus tard aujourd'hui vous avez une classe moyenne vous avez des gens qui ont quelque chose à perdre et aujourd'hui cette classe moyenne qui a des logements qui a une voiture qui veut veiller à ce que ses enfants ou son fils unique soit prospère etc elle est aujourd'hui le principal rempart du parti c'est le paradoxe c'est que la base sociale du parti communiste chinois c'est plus le prolétariat ou la paysannerie Mao mettait en avant la paysannerie d'abord aujourd'hui c'est la classe moyenne la classe moyenne c'est 300-400 millions de personnes sur 1 milliard 400 millions c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup mais 300-400 millions de personnes ça suffit pour tenir les villes avec une base sociale qui n'a pas envie que ce régime s'écroule parce qu'elle n'a pas envie de tout perdre parce qu'elle a quelque chose à perdre et c'est là la grande leçon d'adaptation du parti communiste chinois à ce qui semblait être une sorte de vague inexorable qui a emporté les régimes communistes en 1989 souvenez-vous de la phrase de Mitterrand qui s'est quand même lourdement trompé sur ce coup-là qui après Tienanmen a dit un régime qui fait tirer sur sa jeunesse n'a pas d'avenir et donc oui vous avez raison est-ce que ça rend la guerre plus possible ou plus probable je ne suis pas sûr parce qu'aujourd'hui imaginons que la Chine décide d'attaquer Taïwan en disant voilà c'est à nous c'est un bout de Chine qui nous échappe les Américains en ont fait une place forte etc en 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 menace de 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 s'opposer à nous etc mais on y va qu'est-ce qui se passera l'économie mondiale explose ne serait-ce que pas parce qu'il y a la question des semi-conducteurs dont je parlais tout à l'heure mais pas seulement je veux dire vous aurez une déflagration telle que l'économie mondiale mettra dix ans à s'en remettre c'est pire qu'une crise de 2008 c'est 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 et 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 la classe moyenne chinoise elle s'écroulera et et elle mettra elle aussi du temps à s'en remettre et il n'est pas sûr qu'elle le pardonne au parti le contrat social chinois aujourd'hui post-Tiananmen c'est on s'enrichit tous les ans la Chine devient puissante et nos enfants vivront mieux que nous qui était un peu notre pacte républicain ici autrefois mais si vous n'êtes pas capable de remplir les termes du contrat les gens vont se retourner vers vous en disant mais c'est quoi cette guerre qui nous appauvrit et qui fait que qu'on peut plus commercer qu'on peut plus voilà donc c'est pas sûr que ça rende la guerre plus logique ça peut aussi l'empêcher parce que il y a aujourd'hui un pays qui dépend beaucoup du commerce international de je veux dire aujourd'hui y compris dans cette période nos iPhones ils continuent à être fabriqués en Chine Tesla a ouvert une usine en en Chine qui cartonne voilà il y a encore un enjeu économique qui est devenu tellement central y compris pour la vie de centaines de millions de personnes que ça m'étonnerait qu'on prenne une décision pareille à la légère voilà et par rapport à la question démographique chinoise parce que justement on assiste à un vieillissement accéléré de cette population est-ce que vous pensez pas que ce défi démographique qui est en train d'affronter la Chine peut menacer son émergence en tant que future grande puissance parce qu'on se rend compte que ce qui a permis le pays de se développer et d'être un attrait pour le monde entier devient sa plus grande faiblesse à l'heure actuelle et que malgré les récentes politiques qui visent à mettre fin à l'enfant unique que les chinois ne veulent plus avoir plus enfants vous avez fait la question et la réponse non vous avez vous avez entièrement raison c'est à dire que effectivement c'est le l'un des points faibles de c'est un peu le talon d'Achille de la Chine aujourd'hui ils ont on a tendance à magnifier le succès général de la Chine il y a eu un certain nombre d'erreurs qui ont été faites ils sont restés trop longtemps accrochés à cette politique de l'enfant unique qui a fait que effectivement aujourd'hui les données démographiques sont catastrophiques et selon la formule des démographes la Chine va devenir vieille avant d'être riche alors que le Japon par exemple qui a un effondrement démographique aussi il est devenu riche avant de devenir vieux donc il a plus les moyens de gérer son vieillissement la Chine n'a pas cette capacité elle compense aujourd'hui la Chine essaie de compenser cette faiblesse démographique à la fois en ayant un recours colossal à la robotisation une entreprise comme Foxconn qui fabrique justement qui est le sous-traitant de tous les fabricants électroniques est en train d'installer enfin a commencé il y a déjà deux trois ans en train d'installer un million de robots dans ses usines donc il y a un développement énorme de la robotisation pour des raisons de faiblesse du bassin d'ouvriers la deuxième chose c'est qu'ils essayent effectivement d'encourager de pousser à une plus grande démographie ils n'y arrivent pas donc l'enfant unique a déjà été abandonné donc on est à deux enfants permis par couple trois dans certains cas et pourtant rien ne change c'est à dire que les chiffres ne bougent pas et donc il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises ces derniers mois en Chine qui sont liées à cette problématique par exemple ça a beaucoup surpris tout d'un coup le gouvernement a transformé il y a un secteur qui a connu une explosion absolument colossale en Chine c'est le soutien scolaire parce que les parents qui n'avaient qu'un seul enfant voulaient à tout prix lui donner un maximum de chance dans la vie donc en plus de l'école il apprenait l'anglais le piano les sciences les cours de rattrapage en maths etc pour être le meilleur de sa génération etc il n'y a pas que la Chine d'ailleurs c'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres pays d'Asie en Corée au Japon etc mais avec le problème de l'enfant unique c'était encore plus accentué puisqu'on mettait toutes ses chances sur un seul enfant et ça coûtait une fortune et là au printemps le gouvernement a rendu ce secteur à but non lucratif et donc des entreprises qui étaient devenues des géants absolus cotés en bourse etc se sont retrouvées du jour au lendemain dans un état absolument tragique de voir se délister des bourses etc et la raison en était qu'on a voulu rendre un peu plus attrayant le fait d'avoir des enfants parce que les familles ne voulaient pas avoir plus d'enfants parce que les logements coûtent très cher il y a eu une spéculation immobilière absolument colossale le prix du mètre carré à Pékin est le même qu'à Paris c'est c'est hors de portée aujourd'hui de beaucoup de 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 donc du soutien scolaire etc il y a un certain nombre de mesures qui sont pour l'instant inefficaces parce que il y a une génération la génération qui a aujourd'hui 30 ans qui est en âge de d'avoir des enfants elle a grandi toute seule elle a perdu le côté grande famille qui était le dans la culture chinoise c'était très important il y a il y a un célèbre roman du début du 20ème siècle trois générations sous un même toit qui est une sorte d'éloge de la vie de famille et de familles très étendues où tout le monde habite ensemble dans ses cours carrés où chacun a son bâtiment etc cette tradition familiale là elle a été cassée par l'enfant unique doublée du mode de vie urbain aujourd'hui moi j'ai vécu à Pékin à l'époque de la transformation de la ville qui était une ville horizontale qui est devenue une ville verticale et donc on a rasé des quartiers moi j'habitais dans les dans les dans les dans les les quartiers traditionnels de Pékin et les et j'étais j'ai eu trois adresses et un jour je me suis réveillé j'avais sur ma porte un signe qui veut dire chai qui veut dire à détruire et il y avait un avis collé sur la porte qui disait en gros vous avez un mois pour partir et si vous partez dans les dix jours vous avez une prime donc pour inciter les gens à partir plus vite et et avec l'argent alors ça c'était dans le centre de Pékin et 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 c'est extraordinaire de vivre ça parce que tout le quartier en en l'espace de quelques heures rentre dans une effervescence absolue parce que tout le monde doit se réinventer une autre vie très rapidement et avec l'argent des indemnités de la destruction de leur maison qui ne leur appartenaient pas forcément mais qu'ils occupaient depuis des décennies voire des générations les gens pouvaient s'acheter un appartement loin donc au quatrième ou cinquième périphérique de Pékin puisque Pékin a construit des périphériques avec sa croissance des périphériques par cercle concentrique et et donc les gens vous aviez en quelques heures vous aviez les promoteurs immobiliers qui venaient proposer des appartements et donc les bus emmenaient les gens pour les visiter à l'autre bout de la ville donc des gens qui habitaient dans le centre-ville dans des maisons où ils étaient qui n'étaient pas où il n'y avait pas de confort les toilettes étaient dans la rue un peu plus loin etc avaient une possibilité de se retrouver dans des appartements modernes avec cuisine salle de bain etc mais avec l'inconvénient de devoir aller à 20 km du centre-ville donc ils perdaient en confort d'être pas loin des emplois etc mais ils gagnaient en surface et surtout en type d'habitation et donc c'est ça qui s'est passé mais ce qui s'est beaucoup passé aussi c'est que les familles souvent achetaient deux appartements un pour les parents et un pour le couple et son enfant c'est-à-dire que l'unité traditionnelle de la famille chinoise c'est d'éliter avec cette transformation urbaine qui a été hyper accélérée etc et il y a même une loi qui a été adoptée dans les années 2000 qui faisait obligation aux enfants de s'occuper de leurs parents alors que on pense que c'est au cœur de la culture chinoise de justement ce rapport aux parents et qu'on prend en charge quand ils sont vieux etc puisqu'il n'y a pas de système de retraite et tout ça et donc et là il a fallu faire une loi pour rappeler aux gens qu'ils doivent s'occuper de leurs parents et donc tout ça n'incite pas à recréer des familles qui n'existent plus dans ces familles nombreuses qu'il y avait autrefois alors que la Chine espère aujourd'hui recréer cette dynamique démographique mais il y a une génération aujourd'hui qui monte et qui ne veut plus d'enfants il y a même il y a ce qu'on appelle les dinkies les dinkies c'est double income no kids deux salaires pas d'enfants donc les deux c'est très répandu à Shanghai qui est un peu spécial les deux membres du couple ont des bons boulots et profitent de la vie ils veulent voyager ils veulent acheter des sacs Louis Vuitton et ils veulent venir en Europe etc et c'est ça 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 milite contre l'augmentation démographique à un moment il était même question de créer une obligation de procréer et mais c'est c'est pas la rigolade et il y a aujourd'hui en Chine un phénomène nouveau qui n'existait pas quand j'y étais qui est un vrai mouvement féministe chinois qui se heurte à beaucoup de difficultés mais qui existe il y a une conscience féministe dans la nouvelle génération qui qui ne laissera pas le gouvernement décider de de du nombre d'enfants et de voilà ce qui est ce qui est ironique dans cette affaire c'est que autrefois à l'époque maoïste les gens étaient la vie était organisée autour de ce qu'on appelle les Danways c'est à dire les unités de travail donc on on était rattaché à une entreprise qui vous fournissait le logement l'école pour les enfants l'hôpital et en gros de votre naissance à votre mort vous étiez rattaché et votre condition administrative était rattachée à cette entreprise et les couples ne pouvaient se marier qu'avec l'accord du secrétaire du parti qui décidait et qui souvent arrangeait les mariages d'ailleurs et une femme ne pouvait pas avoir d'enfant si le secrétaire du parti n'avait pas donné l'autorisation donc il y avait une sorte de rigidité absolue dont on s'est défait à partir des années 80 et progressivement cette liberté individuelle a été rendue aux citoyens chinois et là pour des raisons économiques d'une certaine manière il y a une tentation de reprendre ce contrôle sur les vies qui avait été rendu enfin moi j'ai deux vous m'entendez là oui oui j'ai deux questions mais je crois qu'elles marchent ensemble un peu c'est d'une part enfin ce que vous avez dit sur Alcatel moi je ne savais même pas qu'on avait pu avoir le leader mondial de la fibre optique et maintenant où on en est j'ai l'impression qu'en dehors même des raisons propres de la Chine de son expansion en Occident disons il s'est passé quelque chose quand même même indépendamment de la Chine voilà si vous voyez ce que je veux dire quoi et d'autre part alors donc effectivement d'un point de vue géopolitique on a deux superpuissances qui chacune veut avoir son bon voilà son statut de superpuissance mais moi je ne vois pas les deux choses les deux quand même de la même manière parce que je me demande si du côté des démocraties on va pouvoir survivre à terme enfin continuer à exister à terme si on n'a pas un rapport de force favorable parce que j'ai l'impression que c'est la condition de notre existence surtout qu'il n'y a pas seulement la Chine bon il y a la Chine qui est l'énorme bloc évidemment mais il y a quand même aussi la Russie le monde islamique etc enfin comme on dit le camp occidental il y a l'intérêt à assurer pour survivre effectivement c'est vaste sujet et question importante une petite parenthèse sur Alcatel c'est vous avez raison Alcatel n'est pas mort à cause de la Chine Alcatel est mort à cause d'une d'une d'un choix de son PDG d'il y a d'il y a une vingtaine d'années comment il s'appelait Turuc Turuc Serge Turuc voilà absolument j'avais qui était tombé était devenu adepte d'une 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 doctrine qui était très à la mode à l'époque qui était ce qu'on appelait le faiblesse c'est à dire sans usines Alcatel avait 120 000 salariés dans le monde et Serge Turuc a décidé qu'Alcatel allait concevoir mais n'allait pas produire et donc il a éliminé progressivement les usines de production et le problème c'est qu'il a affaibli considérablement l'entreprise qui était numéro un qui ensuite a périclité qui s'est allié à un américain dont j'ai oublié le nom Lucent voilà donc c'était Alcatel Lucent à un moment et aujourd'hui c'est Nokia qui a récupéré des morceaux de tout ça et Alcatel n'est qu'un vague souvenir d'ingénieurs qui continuent de pleurer parce que c'était un des grands fleurons industriels français et il y a un livre qui vaut le coup d'être lu parce que c'est intéressant justement pour comprendre ce qui nous est arrivé comme vous disiez qui est 15 je crois ou 12 je ne sais plus histoire d'échecs d'erreurs industrielles parce que ce n'est pas des échecs ce n'est pas qu'ils ont créé un produit qui n'a pas marché et qui a fait que l'entreprise s'est cassé la figure c'est arrivé ça Kodak par exemple c'est le plus grand exemple d'une entreprise qui n'a pas su s'adapter au numérique qui était numéro un hégémonique dans la photo et qui est quasiment enfin est mort et puis essaye de renaître sous une autre forme mais là c'est des erreurs de choix industriels de la part de managers qui se sont plantés et donc ce livre raconte comme ça des choses lourdes qui nous sont arrivées comme vous dites la question elle est compliquée la question de parce que je pense que si on résume le monde actuel à un conflit entre la démocratie et la dictature je pense qu'on on caricature un peu parce que parce que ce que je disais tout à l'heure la motivation américaine dans cette affaire c'est une hégémonie de puissance c'est pas simplement de défendre la démocratie je suis pas sûr que Trump lorsqu'il a déclenché la lutte contre la Chine Trump était pas le plus grand défenseur de la démocratie que la terre ait connue depuis longtemps donc c'est plus facile à dire aujourd'hui avec les démocrates etc mais quand vous voyez la manière dont ils ont abandonné l'Afghanistan et tourné le dos de cette manière c'est un peu plus compliqué il y a une part de vérité évidemment et moi je pense que plutôt que de raisonner en termes de démocratie contre dictature on devrait s'intéresser aux raisons pour lesquelles les démocraties sont aujourd'hui en état de faiblesse et ça ça tient beaucoup à comme pour Alcatel à nos propres causes c'est à dire pourquoi les gens vont plus voter pourquoi il y a des taux d'abstention record pourquoi il y a cette défiance vis-à-vis des élites des partis politiques etc c'est pas parce qu'il y a la Chine ou parce qu'il y a la Russie ça peut jouer sur les campagnes de désinformation ou autre mais c'est aussi parce que la démocratie n'a pas tenu toutes ses promesses elle a été dévoyée le poids des lobbies l'argent plein de raisons qu'on connaît qu'on est tous capables de dire et d'analyser et donc avant de se dire on est dans une croisade contre le communisme comme au bon vieux temps on devrait quand même d'abord aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de nos sociétés de nos systèmes et que nos sociétés et nos systèmes seront plus capables de résister à des poussées autoritaires ou totalitaires en étant des démocraties vivantes et actives plus qu'en étant arc-boutées sur une guerre idéologique qui est un peu dépassée une fois qu'on a dit ça on a incontestablement dans le monde actuel dépoussé autoritaires pas seulement de la Chine de la Russie mais de puissances régionales comme la Turquie par exemple ou qui sont vous avez ce triangle Turquie Arabie Saoudite Iran au Moyen-Orient qui profite d'une certaine manière et la Turquie en est peut-être le meilleur exemple dans le monde aujourd'hui qui profite de ce dérèglement du monde dans lequel tout est remis en jeu les rapports de force l'organisation planétaire etc pour essayer de se créer un statut un peu plus grand et se tailler une influence majeure la Turquie aujourd'hui c'est spectaculaire la Turquie est membre de l'OTAN et pourtant elle agit à peu près comme si elle était membre d'aucune alliance et en tout cas certainement pas avec les Américains elle achète des armes aux Russes elle s'est précipitée à Kaboul pour rouvrir l'aéroport de Kaboul que l'OTAN venait d'évacuer elle est active dans des guerres avec des moyens pas très recommandables comme en Libye avec des mercenaires syriens islamistes qu'elle a amené à Tripoli pour soutenir un des camps dans la guerre civile elle a changé la donne militaire dans la guerre à Azerbaïdjan Arménie autour du Haut-Karabakh il y a quelques mois enfin bref on a un pays qui s'est dégagé de ses contraintes d'alliance l'alliance ne sait pas quoi faire avec lui parce que les Américains continuent à penser qu'il vaut mieux l'avoir dedans que dehors quelques petits freins qui peuvent être exercés enfin tout ça est un monde qui est en train de changer à grande vitesse et voilà donc vous avez raison mais je ne vous suis pas sur toute la ligne sur le fait que effectivement il y a un autoritarisme menaçant c'est clair et qui se croit aujourd'hui tout permis parce qu'il n'y a plus de gendarmes il n'y a plus d'instances de régulation les Nations Unies ne peuvent rien faire et vous avez eu au cours des derniers mois là on s'éloigne du sujet mais enfin c'est quand même pas négligeable au cours des 18 derniers mois vous avez trois peuples qui ont été écrasés vous avez les Birmans qui subissent aujourd'hui une dictature militaire de nouveau abominable vous avez les Afghans cet été vous avez les Biélorusses en 2020 avec ces élections truquées par Loukachenko et on voit le résultat en ce moment avec les tensions à la frontière polonaise etc vous avez trois peuples qui ont été et le Soudan qui vient de subir un coup d'état alors qu'il était dans une transition démocratique donc vous avez des peuples qui sont en train d'être de nouveau soumis à des pressions autoritaires sans que personne ne soit en mesure d'intervenir ou de dire quoi que ce soit parce que la légitimité elle était aux Nations Unies c'est les Nations Unies qui avaient la capacité de dire le droit et les Nations Unies sont une organisation intergouvernementale donc quand vous avez les grands qui se battent les Nations Unies sont paralysées donc les Nations Unies ne peuvent faire que la branche humanitaire donc les autres font les guerres et les Nations Unies vont derrière pour s'occuper des réfugiés c'est lamentable et ça a commencé avec la Syrie qui a subi cette catastrophe abominable et ça dure jusqu'à aujourd'hui alors j'ai une question pour la Chine oui pardon c'est loin moi j'avais une question par rapport à la minorité Ouïghour dont vous n'avez pas parlé comment la Chine elle gère ce dossier ce gros caillou dans leurs chaussures de ce que j'ai pu lire ils osent dire qu'ils les mettent dans des endroits pour leur apprendre les valeurs de la Chine et ma deuxième petite question c'était un peu plus léger c'était sur le crédit social est-ce que c'est vraiment ce qu'on nous vend dans les magazines un chinois qui a un score et qui avec ce score peut avoir un crédit peut partir en vacances peut avoir accès à certains jobs ou pas est-ce qu'il y a une part de fantasme ou c'est vraiment déjà comme ça en Chine avec ce crédit social qui vient d'une série apparemment non non la série c'est Black Mirror oui et tout le monde a fait le parallèle mais ils ne se sont pas inspirés de Black Mirror pour ça non ça serait trop beau alors l'histoire des Ouïghours elle est complexe et simple à la fois elle est complexe parce qu'on a affaire à une minorité nationale et religieuse les Ouïghours sont un peuple qui a sa langue sa culture qui est rattaché à l'Asie centrale donc toute cette sphère culturelle turcophone et musulmane et leur territoire le Xinjiang a fait des allers-retours dans l'empire dans l'histoire impériale chinoise et a été à plusieurs reprises indépendant et il était indépendant entre les deux guerres il y a eu deux républiques indépendantes et en 1949 lorsque Mao a gagné à Pékin il a proposé aux dirigeants de cette république qui était une république socialiste en plus qui avait des liens avec l'URSS avec le parti soviétique etc de venir négocier à Pékin en disant camarades venez parler donc ils sont montés dans un avion avec deux émissaires de Mao l'avion s'est écrasé tuant y compris les émissaires de Mao donc on n'a jamais su le fond de l'histoire le fait est que ça a mis fin à la république indépendante et que l'armée chinoise a repris le contrôle du Xinjiang qui est devenue une terre une région stratégique parce que un il y a un peu de pétrole c'est pas ça qui est déterminant deux c'est là qu'ils ont fait les tests de leur bombe atomique un peu comme nous au Sahara à l'époque trois c'est là qu'il y a le lancement des fusées c'est pas le seul endroit mais c'est un des sites de lancement qui est bien situé et quatre c'est sur les routes de la soie c'est à dire vous avez aujourd'hui des voies de communication extrêmement efficaces etc qui partent vers l'Asie centrale et qui continuent vers l'Europe et donc la Chine ne va absolument pas lâcher le Xinjiang le problème c'est que vous avez 12 millions à peu près de Ouïghours musulmans dans cette région qui est grande comme quatre fois la France mais très largement désertique et depuis les années 50 il y a un processus que moi j'appelle de colonisation parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit l'ambassade de Chine proteste chaque fois que j'emploie le mot colonisation je les comprends mais le résultat est le même c'est à dire qu'on a fait venir des paysans pauvres de l'intérieur de la Chine pour s'installer au Xinjiang et là où il n'y avait quasiment pas un Han donc l'ethnie dominante le peuple dominant de Chine au Xinjiang en 49 il y a aujourd'hui une majorité sans doute de Han qui vivent au Xinjiang dont une partie sont employées par une société qui s'appelle enfin une société un corps qui s'appelle le Bing Tuan qui est un corps agricole militarisé qui avait été fondé à l'époque lorsque Mao craignait le voisinage avec l'Union soviétique et ils avaient fait des fermes une sorte de kibbutz je ne sais pas quelle est la bonne comparaison mais en tout cas de paysans soldats donc c'était des paysans qu'on faisait venir du centre de la Chine où il y a une population en surnombre pas assez de terres etc qu'on a des millions de personnes moi j'ai pris le train entre Urumqi et Kashgar donc Urumqi c'est la capitale du Xinjiang qui est une ville à majorité Han et Kashgar c'est l'étape de la route de la soie c'est une ville très traditionnelle qui était très traditionnelle Ouïghour donc c'est je ne sais pas combien 600-700 kilomètres de voies ferrées dans le train je l'ai pris il y a maintenant un peu plus de 10 ans 14 ans c'était en 2006 15 ans dans ce train il y avait trois catégories de voyageurs il y avait un tiers de soldats un tiers de gens qui voyageaient pour affaires ou pour tourisme etc et un tiers de nouveaux immigrants qui étaient très visibles parce qu'ils avaient plein de bagages des sacs des machins etc et ça voilà ça n'a pas arrêté et la population la population Ouïghour et Kazakh enfin les autres petites minorités de la région ont le sentiment de se faire totalement déposséder de leur terre là-dessus s'ajoute le syndrome islam très minoritaire en Chine on parle de 30-40 millions de musulmans peut-être plus en réalité même si les chiffres sont minorés mais sur 1 milliard 400 millions de personnes et 12 millions de Ouïghours ça ne pèse pas lourd et il y a eu un certain nombre d'incidents le plus grave était en 2009 à Rumchi il y a eu des émeutes sanglantes il y a eu plus d'une centaine de morts qui avaient été provoquées et ça on oublie souvent de le dire par des vidéos qui montraient des ouvriers Ouïghours qui étaient dans une usine de la côte qui se faisaient lyncher par leurs collègues de travail on ne sait pas pourquoi bref c'était des Ouïghours qui étaient maltraités par des Han ces vidéos ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et ont provoqué les émeutes de Rumchi donc soulèvement des Ouïghours contre les Han sanglantes et à partir de ce moment là la position officielle a commencé à changer et on est rentré dans un engrenage répression résistance terrorisme etc il y a eu des incidents terroristes assez graves notamment un sur la place Sinanmen où une voiture a foncé sur les soldats qui protégeaient l'entrée de la cité interdite etc et la stratégie qui a été suivie elle nous apparaît totalement folle qui est de dire on va en gros laver le cerveau de 12 millions de personnes on va extirper l'islam de leur tête et on va en faire des bons citoyens chinois ça n'a jamais marché dans aucune partie du monde et je pense qu'ils devraient lire l'histoire de la guerre d'Algérie pour s'en convaincre mais ils ne le feront pas et donc il y a un million un million et demi on n'a pas de personnes qui ont été mises dans des camps de rééducation où on leur fait les témoignages de ceux qui ont réussi à sortir à l'extérieur le racontent comme ça passent leur journée à chanter des chants patriotiques la gloire du parti regarder les émissions de la télévision officielle et donner tous les signes qui sont devenus des bons citoyens qui ont oublié l'islam et qui ne s'intéressent plus qu'à leur culture sous un angle folklorisé il se passe la même chose au Tibet c'est la même problématique et il y a un cas d'une femme qui vit maintenant en France qui a raconté son histoire dans un livre sa fille et son fils étaient venus en France il y a une quinzaine d'années et sont devenus français sont devenus citoyens français et la mère prend sa retraite comme ouvrière dans une usine du Xinjiang et elle vient vivre avec ses enfants ici elle reçoit un coup de fil de son entreprise qui lui dit il faut que tu viennes signer des papiers pour ta retraite etc et elle dit mais je suis en France et tout elle dit si tu ne viens pas tu ne toucheras pas ta retraite et donc elle y va et elle est internée dans un camp et c'est Emmanuel Macron qui a obtenu de Xi Jinping la libération de cette femme parce que ses enfants étaient français un cas extrêmement rare de pression qui est marché donc cette femme un jour elle a raconté après on est venu la chercher dans le camp on l'a mise dans un hôtel on l'a nourrie pendant trois mois pour qu'elle ait l'air en forme et on l'a renvoyée en France la deuxième question c'était le crédit social alors le crédit social c'est à la fois une réalité et un fantasme c'est à dire que pour ceux qui ne savent pas le crédit social c'est l'idée que toutes nos interactions sociales génèrent des points en positif ou en négatif vous traversez au feu rouge vous perdez cinq points vous payez vos impôts en temps voulu vous gagnez des points vous laissez un bon commentaire sur le président Xi Jinping sur Facebook local vous gagnez des points etc. et à la fin vous avez un score avec des catégories bon citoyen moyen citoyen peut mieux faire et cancre ça c'est la logique le système n'est pas opérationnel à l'échelle du pays aujourd'hui il est expérimenté dans un certain nombre de villes il se heurte à des tas de problèmes à la fois techniques et de logiques etc. mais dans les cas qui ont été vraiment mis en oeuvre il y a eu ce que vous avez dit c'est à dire des gens qui ont une mauvaise note et qui se voient refuser de pouvoir monter dans un train ou dans un avion parce qu'ils sont mauvais citoyens et à l'opposé et c'est là qu'il y a un coup de génie dans cette affaire c'est que nous nous considérons qu'être un bon citoyen c'est la norme et donc vous êtes puni si vous êtes un mauvais citoyen mais vous n'êtes pas récompensé si vous êtes un bon citoyen personne n'a c'est pas la carte monop si vous êtes un bon citoyen vous n'avez pas des réductions etc. Dans le crédit social il y a cette idée de la carte monop c'est à dire vous êtes un bon citoyen par exemple j'ai vu des interviews de gens qui disent comme je suis un bon citoyen je n'ai pas besoin de mettre un dépôt de garantie quand je loue une voiture parce qu'on me fait confiance il y a des compagnies aériennes qui ont fait des files d'attente pour monter dans les avions pour les bons citoyens c'est pas la carte VIP c'est le bon score du crédit social c'est un peu ça l'idée c'est à dire vous êtes récompensé si vous êtes un bon citoyen et vous êtes pénalisé si vous êtes un mauvais citoyen donc il y a une toute l'idée des inspirateurs de ce concept c'est de pousser les gens à s'améliorer et donc cette émulation elle est par la prime la prime au bon mais comment les chinois de cette ville ont tout le compte rendu de leurs bons points mauvais points ils ont un site internet vous avez vous avez votre score vous avez votre score alors c'est pas transparent pour les autres c'est transparent pour soi vous pouvez aller votre carte votre carte monop vous pouvez aller voir combien vous avez de points c'est pareil c'est à dire l'idée c'est que comme toute la société aujourd'hui est numérisée vous pouvez pas rentrer dans même pour rentrer chez vous vous avez soit un QR code soit une reconnaissance faciale soit moi j'ai été frappé j'ai sur tourné j'étais la dernière fois en 2019 c'est il y a pas longtemps juste avant le Covid vous aviez j'ai été sidéré par le nombre de caméras mais parce que qui m'avait pas frappé précédemment donc ça il y a eu une explosion le moindre carrefour de Pékin vous avez 25-30 caméras dans toutes les directions il n'y a pas un angle mort voilà et quand je suis rentré après je me suis dit mais je regardais à Paris je cherchais les caméras et on en a on en a des caméras mais on est des enfants de coeur c'est hallucinant et là il y a quelque chose vous voyez par exemple à Pékin aujourd'hui pour pour acheter une bouteille d'eau à un vendeur ambulant vous payez avec votre application sur le smartphone en flashant un QR code nous on vient de découvrir le QR code avec le pass sanitaire là je parle moi de 2015 ou 2016 les vendeurs ambulants d'eau minérale ils ont le QR code et ils ont l'affichage ça y est la personne a payé ses 20 centimes et 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 donc ça veut dire que tout laisse une trace tout toute interaction sociale est enregistrée et et c'est quelque chose moi que j'ai pas connu quand j'habitais là-bas moi je je me rends compte qu'il y a un certain nombre de choses que je faisais par exemple des contacts avec des gens des dissidents ou des gens qui n'étaient pas tout à fait en odeur de sainteté que j'aurais pas pu faire parce que vous pouvez plus rentrer à 11h le soir quand tout le monde dort vous pouvez pas rentrer dans un immeuble parce qu'il y aurait la reconnaissance faciale la caméra de surveillance et que on saurait que vous êtes venus alors que moi il m'arrivait souvent d'aller voir des gens très tard dans la nuit parce que c'était le seul moyen de rentrer chez eux sans sans être repéré et voilà c'est c'est ça le en fait il y a un livre qui vient de sortir j'ai fait la préface qui dit c'est la dictature 2.0 c'est à dire que la technologie c'est intéressant l'histoire de la technologie on va peut-être arrêter là parce que j'ai une chronique demain matin et je peux pas me coucher trop tard le quand internet est arrivé moi j'étais en Chine en 97 je me souviens j'accompagnais c'était une visite de Jacques Chirac et on arrive à Shanghai et c'était les débuts d'internet à l'époque et on arrive à Shanghai et je vois partout des grandes banderoles disant inscrivez-vous sur internet ouvrez un compte etc et moi je me disais mais ils sont fous la liberté va rentrer par internet ils sont en train de de se suicider ce régime ne sait pas ce qu'il fait etc et et ben s'ils savaient ce qu'ils faisaient c'est qu'ils ont très bien compris que la technologie avait leur faisait courir était indispensable pour leur développement économique et effectivement la 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 modernité économique est venue par le secteur des télécoms et a été indispensable au secteur des télécoms et et ils ont pris dès le début des mesures alors il y a eu une course du chat et la souris pendant dix ans entre ceux qui voulaient utiliser internet pour la liberté et ceux qui voulaient contrôler donc ça a mis dix ans à se réguler aujourd'hui ceux qui veulent contrôler ont gagné temporairement sans doute parce que tous les interdits appellent des contournements mais en tout cas pour l'instant ils ont gagné ce qui n'était pas évident à l'époque je me souviens des les dissidents qui les gens faisaient des kilomètres pour aller poster un message à partir d'un ordinateur dans un café internet à l'autre bout de la ville pour ne pas être repéré etc et puis après ils ont imposé ils ont imposé la carte d'identité pour pouvoir utiliser un ordinateur donc après il y a eu les ordinateurs personnels chez les gens donc les cafés internet ont quasiment disparu et donc les mêmes types de contrôles et de surveillances ont été mis en place moi vous disiez tout à l'heure que mon blog avait été censuré en fait qu'est-ce qui s'est passé moi j'avais un blog sur le site de Libération donc le blog était en France et 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 un jour je ne peux plus y accéder et donc je m'en étonne etc et 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 quelqu'un me donne un un site qui permet de voir le trajet qu'empruntent les données vous pouvez suivre parce que les données elles ne font pas Paris-Pékin en ligne droite elles passent par là où il y a de la place et de la disponibilité de réseaux etc donc elles peuvent faire quatre fois le tour du monde avant d'arriver à Pékin et et je vois le sur ce sur ce sur ce site les données qui partent de Libération pour venir en Chine et qui se heurtent à l'entrée de la Chine et qui sont bloquées à l'entrée de la Chine et la Chine a construit un réseau d'entrée de jeu en pensant au contrôle c'est à dire que la Chine c'est un vaste intranet avec des tuyaux qui sortent sur lesquels vous pouvez mettre tous les filtres que vous voulez en France aujourd'hui on ne peut plus rien contrôler je pense que pour couper ou contrôler internet ça rentre et ça sort de tous les côtés ça n'a pas été conçu pour ça la Chine a dès le début conçu son réseau pour ça pour pouvoir contrôler et c'est époustouflant c'est ce que vous voulez faire Poutine aussi ? oui oui bien sûr mais Poutine est en train d'y venir et la Chine c'est un produit d'exportation la technologie de surveillance parce qu'on parle beaucoup en ce moment par exemple de cette application israélienne Pegasus vous avez peut-être entendu parler de ça mais il est évident que les Chinois en ont à profusion qu'ils utilisent eux-mêmes et qu'ils vendent à des régimes amis ou pas bon disons un grand merci à Pierre Aski pour cette expérience de vie de vie Merci.